Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe, c'est moi qui anime avec Martin Hébert la communauté des après-cours en ISP donc je suis conseiller d'ISP au centre Louis-Joliette, centre de service scolaire de la capitale. Depuis déjà, je suis rendu à ma troisième année comme conseiller pédagogique, avant ça j'étais enseignant aussi en intégration socio-professionnelle. Donc j'ai poursuivi dans le même champ par après. Aujourd'hui, on avait deux sujets principaux que je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Le premier était le suivi de stage, le fonctionnement en stage, donc sans nécessairement toucher à l'évaluation du stage, vraiment juste le suivi quotidien, hebdomadaire, mensuel qui serait fait. Et je voulais aussi qu'on garde une partie de temps pour faire une foire aux questions. Donc des questions variées parce qu'habituellement, je sais qu'on a toujours des questions des fois qui nous arrivent comme ça ici et là. Moi, je sais que j'ai certains de mes enseignants aussi qui voulaient s'informer sur certains sujets. Donc c'était vraiment les deux gros points pour aujourd'hui. Et en même temps, j'aime bien mettre sur la sellette les gens qui sont nouveaux pour qu'on apprenne à les connaître un peu. Donc là, on a entre autres Andréanne Clich, qui est à sa première participation, je crois. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle, de qu'est-ce que vous faites dans votre coin? Oui, bien moi, en fait, j'ai été enseignante en intégration socio-professionnelle pendant huit ans au Centre des services scolaires de la région de Sherbrooke. Et j'ai actuellement l'intérim en fait de Stéphanie Ariel, qui était conseillère en intégration socio-professionnelle, intégration sociale et adaptation scolaire au Centre Saint-Michel, en fait, à la FGA ici au Centre de services scolaires. Donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir me joindre à vous aujourd'hui pour pouvoir élargir la communauté que je connaissais déjà avec certains visages, mais du moins là, je pourrais en avoir d'autres là pour de qui je pourrais m'inspirer. Merci beaucoup. Et on a aussi Julie Morissette. Oui, bonjour. Moi, je travaille avec Andréanne à Sherbrooke, au Centre de services de la région de Sherbrooke. Et moi, je suis en ISP depuis 20 ans au moins. Et je suis chef d'équipe aussi au niveau de l'équipe ISP. Et c'est ça, moi aussi, c'est ma première. Puis je suis très contente de participer pour savoir aussi ce que vous faites ailleurs, échanger des idées, échanger, pouvoir échanger sur différents sujets. Ça fait que ça me fait très plaisir d'être là comme première. Puis ça va sûrement se poursuivre ici. Sauf que vous allez apprendre à connaître les nouveaux, vous allez voir, c'est du bien bon monde. Vous allez aimer ça, vous allez nous revenir, c'est sûr. C'est ce qu'on voit de fois en fois. Il y a toujours des incontournables, il y a des gens qui reviennent toujours. Je veux savoir un peu l'histoire. Est-ce qu'avant, c'était en personne? Avant la pandémie, c'était en personne ou il n'y en avait pas ou ça n'existait pas? Oui, la communauté existait déjà avant. Donc, ça a toujours été en virtuel. C'est certain, la communauté d'ISP, pendant un certain temps, elle a été en arrêt. Donc, en 2018, il y avait encore une communauté et à la fin, il était rendu juste deux personnes à y participer. Donc, l'animatrice et la conseillère pédagogique en ISP du Centre Micheliette. Donc, à deux personnes à ce moment-là, la communauté est morte. Donc, elle est tombée en arrêt pendant deux ans. L'année dernière, elle a été relancée à une reprise à la fin de l'année. Et bien, cette année, j'ai repris le relais pour l'animer. Donc, là, on est rendu à trois rencontres jusqu'à maintenant. Il va en avoir une quatrième et dernière pour cette année au mois de mai, donc le 5 mai. Mais habituellement, je pense que c'est cinq ou six rencontres par année. Mais cette année, si on recommence avec quatre, je pense que c'est une bonne relance quand même pour l'année. Puis, le mandat des après-cours, c'est de permettre à des gens de se réunir facilement avec la visioconférence. Ça fait que c'est vraiment le modèle. Il n'y a pas de rencontres prévues en présence avec les après-cours. Non, parce qu'on a des gens vraiment de toutes les régions du Québec. Donc, la dernière fois, on avait des gens aussi qui étaient de la Baie-James, entre autres. Donc, pas pour dire que c'est loin, mais c'est peut-être plus difficile des fois de tout se regrouper. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça se fait toujours en virtuel. Puis, on ne parlera pas des frais de kilométrage qu'on sauve le matin parce qu'on s'est dit qu'on n'en parlerait pas, mais on en sauve pas mal. Voilà. Donc, sur ces beaux mots, on va commencer avec le premier sujet qui était le suivi de stages. Avant la semaine de relâche, vous avez envoyé un court sondage pour savoir un peu comment se passaient les suivis de stages dans vos régions et si vous aviez des questions par rapport à ça. Donc là, je peux parler déjà, nous, au Centre Louis-Joliette, notre fonctionnement. Donc, les suivis de stages pendant que les élèves sont en stage 30 heures semaine, les enseignants ont une heure et demie par semaine pour aller rencontrer les élèves. Donc, ils se déplacent toujours dans les entreprises pendant une heure et demie. Nous, on a un cahier de suivi de stages que j'ai partagé sur la plateforme Mara, donc dans lequel il y a une quinzaine de sujets. Donc, les enseignants, au besoin, pigent dans ces sujets-là pour leur accompagnement vraiment hebdomadaire. Certains enseignants vont des fois sortir aussi de ce cahier-là en faisant des activités adaptées pour les élèves. Donc, c'est déjà arrivé qu'on fasse des activités de mathématiques, entre autres, parce qu'un élève avait plus de difficultés sur ce sujet-là. Donc, le cahier vraiment là en appui, c'est pas obligatoire. On l'a vraiment juste fait pour aider les nouveaux enseignants à savoir un petit peu de quoi est-ce qu'ils pourraient aborder, quels sont les sujets les plus pertinents. Je ne sais pas si ça peut être intéressant, c'est que je vous partage le document. Je peux bien vous montrer un petit peu le cahier de suivi de stages. Donc, nous, on s'est fait un cahier. Le document a 103 pages. Donc, vous voyez, c'est quand même assez gros. Donc, c'est rare qu'on ait le temps de faire tout ce cahier-là avec nos élèves parce qu'il y a toujours des imprévus qui arrivent. Donc, on le sait bien, nos élèves sont quand même là en apprentissage. Donc, il y a souvent des problèmes. Et donc, il y a une quinzaine de thèmes qu'on a sortis. Donc, retour sur les premiers jours, ponctualité, assistité, santé, sécurité, la politesse, la communication, la hiérarchie. Donc, souvent un sujet assez important qui n'est pas fait à cette semaine. Souvent, il est fait un petit peu plus rapidement que ça. Productivité, collaboration, l'attitude positive, l'autonomie au travail, la confiance en soi, la motivation. Souvent, confiance et motivation, on le fait à la mi-parcours parce qu'on voit toujours que les élèves ont une baisse à ce moment-là. il commence à se demander, bien, quand est-ce que je termine? Finalement, t'es juste à moitié. Ma place dans la société québécoise, qui est un nouveau thème qu'on a rajouté parce qu'on accueille de plus en plus d'élèves immigrants dans nos groupes. Donc, on a rajouté un thème là-dessus et finalement un bilan de stage. Là, on est en train de travailler pour avoir un calendrier plus court que ça parce que le calendrier prend comme cette page alors que des fois, il y en a juste une. On s'est mis des documents pour prendre des notes. Donc, la rencontre aujourd'hui, est-ce que ton superviseur a dit quelque chose de particulier? Est-ce que toi, tu as des commentaires à faire? Et est-ce qu'il y a eu des interventions qu'on a dû mettre en place? Et ensuite, c'est ça. Donc, il y a des thèmes de ponctualité. On a des questions. Donc, ce n'est pas l'élève qui remplit le document. C'est vraiment l'enseignant qui garde ce document-là en ses mains et qui pose des questions. Il écrit les réponses dans le cahier pour garder des notes. Mais comme j'ai dit, ce n'était pas obligatoire comme document. C'est vraiment juste pour aider l'enseignant à guider la réunion. Souvent, bien, bien optimiser le 1h30 qu'il a avec l'élève parce que si on fait juste demander à l'élève comment ça va, bien, après cinq minutes, la réunion, des fois, serait terminée. Donc, nos enseignants se sont pris ce document-là vraiment pour s'aider eux-mêmes. Puis, les nouveaux enseignants l'apprécient bien parce que ça leur aide un peu à savoir bien sur quoi est-ce que je devrais aborder avec les élèves? C'est quoi les enjeux principaux? Donc, santé, sécurité, quelles sont les règles? Ce sont où les sorties d'urgence? Est-ce que tu as remarqué? Est-ce qu'il y a des instincteurs? À certaines places dans ton bâtiment, c'est quoi l'endroit où tu devrais aller s'il y a un feu? Il y a où le point de rassemblement? Donc, plein de questions qu'on pose à l'élève que souvent, il n'y a pas de réponse. Donc, il y a un gros devoir à la fin de la rencontre d'aller valider toutes ces informations-là. Et là, je vois Annie qui lève la main. Oui, tu viens de dire, Jean-Christophe, dans le fond, que ce n'est pas un document qui est obligatoire, mais ce document-là, si tu l'utilises, mettons, à 60 %, tu le mets quand même dans le dossier de l'élève après, parce que ça document tout ce que tu as fait avec, puis ça va dans PMT, dans 75 heures de préparation au marché du travail aussi un peu. Oui, en fait, le document reprend plusieurs des thèmes qu'on voit en gestion de ses interactions ou en choix de métier ou dans plusieurs des autres cycles. Donc, oui, on le conserve, mais on ne le met pas en tant qu'examen. Donc, on ne le garde pas dans le dossier examen, mais on le garde quand même dans le dossier de l'élève au cas où qu'ils nous reviennent par après. Mais oui, effectivement, ça revient dans plusieurs des… on a repris les thèmes les plus importants qu'on jugeait des différents cycles au profil des élèves. Les sigles pour aller faire le projet qu'on appelle. Parfait, merci. Donc, dangereux, souvent, on va parler de SIMDUD aussi avec les normes de santé et sécurité. Donc, est-ce qu'il y a des produits dangereux dans son milieu? Est-ce qu'il peut avoir une formation SIMDUD? Est-ce que l'employeur offre la formation? Donc, c'est ça, finalement, c'est plein de pistes de questions pour les enseignants, mais souvent pour les élèves aussi. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Ils ont toujours une auto-évaluation aussi. Comment ça se passe par rapport aux règles de santé et sécurité? Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu les mets en application? Est-ce que tu as un danger pour les autres? Ça devrait peut-être être ton objectif pour la suite. Donc, c'est ça. Ça, c'est le document que nous, on utilise. Là, je ne passerai pas les 103 pages parce qu'on pourrait passer toute l'heure là-dessus, mais voilà. Donc, ça, c'est notre document. Et comme je l'ai dit, moi, je l'ai déposé sur la plateforme Mara. Donc, j'avais fait une part… Dans le forum, j'avais fait une discussion où j'avais mis ce document-là. Je sais que la journée que je l'ai partagé, il y avait 4-5 personnes qui ont été le voir. Donc, il y en a déjà qui l'ont remarqué. Mais pour les autres, vous êtes toujours… En fait, vous êtes les bienvenus d'aller le consulter, d'aller le télécharger, d'aller l'utiliser. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est comment nous, on fonctionne. Maintenant, je vais vous donner la parole parce que j'aime parler, mais j'aime vous écouter aussi énormément. Vas-y, Julie. On a un cahier, je pensais que Julie Ruel allait être là aujourd'hui. Tu l'as rencontré il y a quelques semaines, Jean-Christophe. Julie Ruel, nous, cahier aussi vraiment qui regroupe différents aspects, qui est fait un peu… ça ressemble… je ne pourrais pas dire si ça ressemble à ça, parce que je n'ai pas tout le contenu en tête, mais il y a des choses. Mais peut-être qu'on pourrait soit l'améliorer, soit travailler avec le vôtre, puis repartager après ça ce qu'on aura. En tout cas, ça serait à voir là-dessus, mais on a un document qui n'est pas si complet, mais qui a des choses intéressantes peut-être. Je comparerai les deux, puis on pourra voir ce qu'on peut faire avec ça. C'est que je me demandais, tu disais qu'on pouvait avoir un document sur ARA, c'est ça? Est-ce que ça… Ma ARA, oui. Ah, ma ARA. OK, ça, on est automatiquement inscrit ou… Non, ma ARA, il faut faire une demande pour être inscrit dessus. Donc, bien, c'est très rapide, là. Donc, ça se passe par Richard. Donc, Richard est quand même très rapide là-dessus. Mais Ma ARA, donc, c'est une plateforme qui est réservée aux conseillers pédagogiques, donc en soutien pédagogique. Donc, ce n'est pas pour les enseignants. Ça passe vraiment par les conseillers. Donc, pour passer par Ma ARA, il faut aller s'inscrire sur Moodle. Quand on est sur Moodle, il y a un lien vers Ma ARA. Et là, il faut demander de faire l'ajout vers la communauté d'intégration socioprofessionnelle pour avoir accès aux documents qui ont été partagés. Donc, il y a des documents pédagogiques qui ont été partagés. Et il y a des documents d'évaluation aussi qu'un centre avait déposé à la dernière rencontre. OK, c'est bon. Ça fait que, dans le fond, je peux parler des stages, comment ça se passe. Mais nous, on est une équipe où on est un peu… Tu sais, on est dans différents satellites, je dirais, dans des entreprises d'insertion. Il y a des plateaux de travail. Tu sais, comme moi, je ne suis pas dans un plateau, ni… Je suis juste dans un organisme communautaire. Ça fait qu'on est à différentes places. Ça fait qu'il y a différentes façons de fonctionner. Mais, tu sais, je peux vous en dire quelques-unes, là. En fait, c'est que nous, par exemple, on téléphone l'employeur à chaque semaine pour avoir des commentaires sur le participant. Puis, on va téléphoner le participant, tu sais, à peu près aux deux semaines. Ça fait que ça va se faire plus par téléphone. Puis, si ça ne va pas bien, là, on va se déplacer. Puis, à la mi-stage, on a une évaluation de rendement qu'on fait. C'est 36 ou 37 points que l'on voit avec l'employeur et le participant. Et là, on évalue chacun des points pour savoir comment ça va et tout. Après ça, il y a un plan d'action qui est fait. Puis là, selon le plan d'action, on peut le rencontrer toutes les semaines. On peut le rencontrer aux deux semaines. Il peut y avoir un suivi individuel. Ça fait que, tu sais, ça dépend vraiment des besoins de chacun, là. Et aussi, on reste beaucoup en contact avec l'employeur ou le superviseur. Puis, à la fin de son stage, là, il y a une autre évaluation pour voir les progressions, pour voir si, pour que l'élève puisse entendre aussi qu'est-ce qui va bien puis qu'est-ce qui reste à améliorer et tout, là. Ça fait que, il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Il y en a qui fonctionnent, qui vont les voir à toutes les semaines. Tu sais, comme une personne est avec une clientèle plus… avec des limitations. Ça fait qu'elle, elle se déplace vraiment à toutes les semaines. Ça dépend de la clientèle. Puis, ça dépend. Ceux qui sont sur les plateaux de travail, bien, ils sont là tous les jours. Ça fait qu'ils peuvent les suivre régulièrement. Je ne sais pas, Andréanne, si tu avais d'autres choses à ajouter comme ça, comme tel. Bien, c'est sûr qu'on a différents plateaux. Où est-ce qu'on a nos enseignants qui travaillent en ISP, donc toi qui travailles avec un organisme communautaire. Mais on a aussi des personnes qui travaillent en entreprise privée, qui font du suivi d'employés qui sont déjà sur place. Donc, à ce moment-là, nos suivis de stages sont faits très différemment. Tout est toujours rattaché à un contenu du programme quand même. Donc, on essaie d'évaluer l'employé dans son employabilité générale, donc son savoir-être. Mais il y a vraiment aussi des grilles de suivi, des observations concernant des chefs d'équipe qu'on a d'inscrits parce qu'on fait aussi du compagnonnage. Donc, on amène les chefs d'équipe à être en mesure de développer des compétences pour qu'ils soient en mesure de bien diriger, de bien accompagner leur équipe de travail. Donc, c'est sûr que nos suivis de stages, c'est très large ici. Ce n'est pas simplement sur des élèves qu'on va suivre en classe qui vont par la suite se rendre en stage, mais c'est aussi avec des employés qui sont en entreprise. Donc, à ce moment-là, on a des types d'observations qui se font un lien avec notre programme en ISP, en fait, qui sont appropriés, qui sont développés. Nos grilles d'observation sont faites en fonction beaucoup du milieu dans lequel l'employé il est. Comme je pense à Bois Ouvré, par exemple, qui est une entreprise qui travaille le bois. chez qui on a huit chefs d'équipe qui sont inscrits avec nous et aussi des employés. Donc, on a des grilles d'observation et d'évaluation de ces chefs d'équipe-là qui vont évaluer tout ce qui est en lien avec leur gestion des interactions au travail, l'initiative au travail, leur autonomie, la conciliation travail-famille. Mais les critères sont vraiment basés sur les différents prototypes et qu'est-ce qui peut être observable aussi dans le milieu spécifiquement. Donc, on fonctionne un peu de cette façon-là pour les entreprises privées. Bonjour, Andréanne. La question est pour toi. On s'était rencontrés déjà à la LLN. On vous avait invité chez nous. Donc, ça, c'est resté cette expérience-là en entreprise. Je voulais savoir avec les chefs d'équipe. Est-ce qu'à ce moment-là, ça s'apprendrait plus à une forme de coaching? Quand vous dites que les grilles sont adaptées, est-ce que c'est du coaching pour accompagner les employés à ce moment-là, un peu comme un CP le ferait avec un enseignant? Oui. Puis, en fait, nous, on utilise l'actualisation socio-professionnelle. C'est le cycle-là qui est à notre programme pour amener une espèce de forme de perfectionnement en entreprise, si on veut. Donc, faire le bilan des forces et des défis des employés. Puis après ça, bien, qu'est-ce que je fais de bien en fonction de mon travail puis qu'est-ce que je dois développer pour devenir meilleure? Donc, c'est vraiment sous le cycle de l'actualisation socio-professionnelle que la porte d'entrée est faite chez ces employés-là. Donc, après ça, bien, on peut faire une espèce de plan de formation pour l'employé qui va faire en sorte et un suivi pour pouvoir améliorer les défis qu'ils ont à travailler en entreprise. Puis, ma chef d'équipe, Julie Morissette, pour en parler davantage de ce que c'est le compagnonnage parce qu'elle a travaillé beaucoup sur, tu sais, qui a beaucoup réfléchi à comment on accompagne le chef d'équipe à l'intérieur d'une entreprise. Donc, je peux peut-être te laisser la parole, Julie, pour cette portion-là. Ça fait que, dans le fond, l'idée du compagnonnage, c'est qu'on a commencé, là, à peu près 20 ans, c'est quand je suis rentrée, on a commencé à travailler dans des organismes communautaires qui avaient des plateaux de travail puis là, on se rendait compte que les personnes qui supervisaient n'arrivaient pas à leur enseigner la tâche comme il faut, tu sais, qu'ils n'arrivaient pas, il y avait de la difficulté à leur montrer les tâches puis aussi, eux-mêmes, ils voyaient qu'il n'y avait pas de résultats beaucoup. Ça fait que là, c'est une formation des compagnons qu'on a développée, c'est vraiment de leur apprendre à comment enseigner une tâche en situation réelle de travail. Puis c'est pour ça qu'elle s'appelle compagnonnage, là, c'est que c'est pas une... on n'enseigne pas les tâches dans une classe, là, c'est vraiment pendant qu'il est en train de le faire, on lui montre la tâche. Ça fait que, tu sais, il y avait ce volet-là. Puis au fil du temps, on a ajouté aussi comment donner des rétroactions, comment faire des évaluations, comment nommer des points positifs, les points améliorés, comment faire le suivi. En fait, c'est pour outiller les personnes qui accompagnent nos élèves pour mieux les outiller à se développer. Ça fait que ça, pendant des années, on l'a fait dans les organismes communautaires avec lesquelles on est en partenariat. Maintenant, bien, il y a quelqu'un dans l'équipe qui a développé le volet entreprise privée parce qu'avec la diminution de clientèle, bien, on s'est dit, on va aller les accompagner directement dans l'entreprise. Puis il y a beaucoup d'entreprises qui ont... Bien, il y a beaucoup. Tu sais, il y en a une qui a participé. Les résultats ont été super positifs. Puis là, maintenant, c'est en train de faire son chemin, là. Mais la formation des compagnonnages, tu sais, comme en entreprise privée, tu sais, c'est donné... Tu sais, c'est pas donné tout d'un bout. Ça, c'est le compagnon, c'est vraiment donné en classe, là. Puis après ça, on fait des observations sur le plateau de travail ou dans l'entreprise privée. Mais c'est vraiment le but, c'est d'accompagner, d'apprendre à accompagner les élèves dans leur développement. Tu le penses aussi quand on est en entreprise privée, tu sais, le but de former le chef d'équipe en ce sens-là. C'est comment est-ce que je peux accompagner mes employés qui sont éloignés du marché du travail, qui sont des employés que je n'aurais peut-être pas embauchés il y a quelques années, mais que finalement, je dois composer avec des employés qui sont plus ou moins éloignés du marché. Donc, ça permet de les outiller en ce sens-là. Oui, moi, je trouve ça intéressant d'accompagner les personnes qui accompagnent, là, notre clientèle. Mais, tu sais, j'ai comme une préoccupation si je le proposais ici, parce que nous, on a un service aux entreprises que vous avez peut-être aussi. Fait que je voulais voir comment, parce que je le verrais peut-être en partenariat avec le service aux entreprises qu'on a là au centre de service, mais j'aurais l'impression qu'on est un petit peu dans l'heure. En tout cas, je voulais juste vous le soulever parce que ça me questionnait, là. Oui, c'est ça, parce que dans une... Oui, c'est ça. Fait que là, comment vous le gérez, là, c'est un petit peu ma question, là. Comment est-ce qu'il y a un partenariat qui est fait avec le service aux entreprises, là? C'était ma question. Oui, il y en a un pour différents autres projets. Puis là, pour celui-là aussi, il va y avoir une espèce de partenariat éventuellement qui s'est créé, là, pour qu'on puisse déployer ce service-là à plus grande échelle. Par contre, la nuance qu'on y amène, c'est un service à l'individu, c'est un service à l'élève, c'est un service à l'employé, c'est pas un service à l'entreprise qu'on offre. Donc, la nuance, elle est là. C'est pas l'entreprise qui va venir faire appel à notre service pour une formation spécifique. C'est nous qui allons répondre à un besoin de l'employé à l'intérieur. Fait que la nuance, elle a été faite un peu, puis j'avoue que c'est tiré par les cheveux quand même un peu, puis la ligne, elle est très mince. Mais dès le départ, il y a eu un contact qui a été fait avec le service aux entreprises ici, pour expliquer les démarches qui ont été effectuées, nous, pour que justement, on soit en accord. Et en ce moment, le service aux entreprises font la promotion de notre service qui est d'accompagner les individus à l'intérieur. Fait que il y a quand même eu, il y a un bout de chemin qui est fait en ce sens-là. Mais on a aussi des enseignants ISP qui sont en partenariat avec des attestations d'études professionnelles gérées par le service aux entreprises, qui là, ça, c'est complètement différent. Donc, oui, on travaille en partenariat avec. Oui, c'est ça. Ça s'est fait graduellement aussi. C'est comme, quand on a commencé, on mettait vraiment l'accent sur, c'est le service à l'élève. Puis ça s'est fait graduellement. Puis là, c'est les directions qui se sont occupées de faire, de contacter le service aux entreprises, puis de voir la collaboration possible. Puis c'est comme ça que ça s'est développé. Mais c'est comme, c'est sûr que la direction va s'entendre avec les directions du service aux entreprises. C'est ça, parce que la formation compagnonnage comme telle se donne par le service aux entreprises, souvent. Donc, c'est ça, je voyais la ligne. Oui, en tout cas, mais merci. Ça donne des idées. C'est toujours intéressant. Merci. J'avais exactement la même question. Est-ce qu'à ce moment-là, juste pour bien comprendre, l'accompagnement en entreprise a été développé réellement à l'approche de votre service aux entreprises? Non. Ça a été développé après. C'est qu'il y a eu une première expérience. Tu sais, comme moi, j'avais fait une formation dans une entreprise sur l'interculturalité. Puis ça, c'était vraiment, c'est un service qui est offert pour l'élève, mais je le donnais au superviseur. Puis après ça, Jean-François, il est allé dans une entreprise. Puis là, il y a vraiment, lui, il s'est installé dans l'entreprise. Il est là à temps plein, là. C'est lui qui est totalement d'autres choses, de différents. Puis c'est après que ça s'est développé parce qu'on voulait voir la, tu sais, expérimenter, la pertinence. On voulait voir comment ça allait fonctionner. Puis c'est après que ça s'est développé. La pointe d'entrée, en fait, de cet enseignant-là dans l'entreprise privée, c'est qu'on avait un partenariat avec un organisme communautaire avec qui on travaillait, qui envoyait des stagiaires dans cette entreprise privée-là. Puis l'année suivante, dans l'entreprise, les directeurs, les membres de la direction voyaient les effets positifs d'avoir l'enseignant qui était présent sur l'apprentissage des stagiaires qui étaient là. Puis ils essayaient de voir comment est-ce qu'on peut avoir une présence pour aider nos employés. Donc, c'est de là qu'il est comme parti. Fait qu'on était déjà un peu dans la place, là. Fait que c'est de là que le modèle s'est créé pour qu'après, on puisse y rattacher. Bien, comment est-ce qu'on peut ne pas aller à l'encontre de ce que le service aux entreprises fait? Comment est-ce qu'on peut y avoir notre place, nous, là-dedans? Donc, le service est vraiment rendu à l'élève, puis l'élève slash employé, là. Vraiment rendu à l'élève. Et l'enseignant est là à temps plein, en fait. Il n'est pas là sous forme de formation éclair qui est donnée sur un nombre de semaines fixe. Il est vraiment là en suivi continu. Donc, il commence l'année scolaire et termine l'année scolaire. Ça se passe beaucoup en individuel, finalement. Il y a peu de formations de groupe, là. C'est beaucoup de l'accompagnement en individuel. C'est ce qui fait que c'est possible, parce qu'en entreprise privée, ça serait difficile de réunir plusieurs personnes en même temps. Enlever tous les chefs d'équipe du plancher en même temps. À cette entreprise-là, ils sont très mobilisés, puis tout le monde finit à midi, mais un vendredi, le vendredi, puis un vendredi par mois, l'enseignant donne une formation à tous les chefs d'équipe. Donc, il y a un dîner qui est payé, puis les chefs d'équipe demeurent de midi à 1h30, des fois deux heures, pour pouvoir avoir de la formation en groupe. Donc, c'est un temps d'arrêt qui a été, mais encore là, c'est que les directions ont vraiment embarqué dans ce mouvement-là, et les employés aussi. C'est vraiment une espèce de changement de culture, tu sais, en bout de ligne, qui est fait à l'intérieur de l'entreprise, puis qui ont choisi de miser énormément sur le développement, le déploiement de leurs ressources internes, pour favoriser une meilleure rétention. En bout de ligne, ça dépend vraiment de l'entreprise et de l'ouverture que l'entreprise a pour fixer des moments d'arrêt en semaine pour réunir les gens. Puis en même temps, une fois par mois, c'est raisonnable. Je sais que nous, on avait déjà essayé avant, c'était une fois toutes les semaines, puis à la fin, les superviseurs, ils n'étaient plus capables de venir. Il y avait toujours trop de choses, c'était trop fréquent. Donc, je pense qu'une fois par mois, c'est bon. Jean-François, on a dû répondre à ta question avec tout ce qu'on a dit depuis que tu avais levé la main. Presque, presque, presque. Écoutez, je trouve ça tellement intéressant, le compagnonnage, donc concept médiéval avec les apprentis. Mais là, il faut que je répète ce que je comprends pour être certain que j'ai bien compris. OK? C'est juste ça. Les enseignants de votre centre de service scolaire en ISP ne sont pas, donc, dans une classe ici où je ne supervise pas des stagiaires à une heure et demie là, une heure et demie là, une heure et demie. Ils sont dans une entreprise en continu. Et si je comprends bien, enseignes, coach, appelons ça comme on veut, les employés de l'entreprise, donc les chefs d'équipe de l'entreprise qui, eux, supervisent nos élèves, les élèves du centre de service scolaire. Est-ce que c'est ça que c'est dans leur stage qu'ils font en ISP, en sommet spécialisé? En fait, les gens qui sont inscrits ne sont pas des élèves du centre de service, ce sont les employés, les employés même de l'entreprise. Et oui, l'enseignant, il est là à temps complet. Et ces élèves-là qu'on forme, à leur tour, forment des nouveaux, des stagiaires, sont aptes, plus aptes, mieux formés pour recevoir les élèves qui commencent, qui débutent, qui sont stagiaires? Est-ce que je comprends bien, c'est parce qu'au lieu de travailler directement avec l'élève qu'on place en stage, on travaille avec l'employé de l'entreprise qui, lui, travaille avec l'emploi, avec le stagiaire de l'école, si je comprends. Est-ce que… Oui, en fait, c'est qu'il n'y a pas de stagiaire, ce sont des employés qui sont là, rémunérés par l'entreprise. Nous, on n'y amène pas d'autres stagiaires. L'objectif, c'est que peut-être un jour, oui, effectivement, dans notre bassin d'élèves ISP, on aura des entreprises où est-ce qu'on a des enseignants puis on pourra y amener des élèves en stage. Mais en ce moment, les gens qui sont inscrits sur nos listes d'élèves sont les employés de l'entreprise qu'on guide en maintien à l'emploi. Donc, ce sont des employés pour qui le maintien est difficile. Donc, on est là en soutien, en maintien à l'emploi, mais aussi en soutien au chef d'équipe pour venir en aide à ces employés-là pour qui c'est plus difficile de se maintenir en emploi. Parfait. Ça, c'est l'entreprise privée, mais mettons, dans les entreprises communautaires, ce qu'on faisait, c'est que là, c'était différent parce qu'on formait vraiment les superviseurs pour qu'ils puissent former les élèves. Fait qu'on avait, mais ceux qui étaient inscrits, c'était les élèves et les superviseurs. On inscrivait les deux, fait qu'on formait les superviseurs pour former les élèves, mais on s'occupait aussi des élèves. Autrement dit, vos élèves, ce sont des employés de l'entreprise que vous formez parce qu'il y a une tranche d'employés qui sont durs en main, qui ont de la difficulté à garder leurs emplois, qui n'arrivent pas à l'heure, qui peuvent arriver en état de consommation, tout ça, et ces gens qui sont formés à être ceux plus vulnérables à demeurer en emploi, à garder leur job et à être profitables de l'entreprise. Oui, exact, ça l'agit sur la rétention des employés de l'entreprise. C'est bon, merci. Ça va, l'aquarium, c'est des embrouillés, je vais vous en remercier. Je pense que ça a été vraiment un très beau sujet, le compagnonnage. Nous, on l'appelait aussi formation des formateurs à l'interne parce qu'on a déjà essayé d'en donner un peu. En même temps, tu as parlé par exemple de huit chefs d'équipe dans un des exemples dans une entreprise privée et là, tu mentionnes que l'enseignant est à temps plein donc côté ratio financièrement. Huit chefs d'équipe à temps plein plus des employés aussi donc en bout de ligne puis il est dans deux entreprises maintenant fait que là, en tout et partout, il y a 25 inscrits tout de même à l'huissage. Ça fait un bon ratio. C'est un bon ratio. C'est un bon ratio puis il y a d'autres entreprises aussi qui ont manifesté leur intérêt mais là, c'est ça, on ne peut pas se dédoubler mais le modèle fait des petits tranquillement puis je me rappelle que quand on avait présenté, Sarah, que ça avait suscité des questions mais si vous aimeriez qu'on présente davantage ce modèle-là puis comment est-ce que ça peut être possible de, sachez qu'on pourrait le faire, on pourrait prendre un temps qui est enseignant. Moi, j'aimerais que vous le présentiez aux directions en premier, aux trois directions puis à partir de là, après, faire une intervention auprès des enseignants, assurément. Quand vous dites que vous avez 25 inscrits, ça veut dire qu'ils roulent 42 semaines par année, jusqu'à 42 à peu près, est-ce que c'est ça que je comprends? OK, parfait. Parfait. C'était la boîte-mort qui restait pour nous à comprendre quand vous aviez fait votre présentation. Très belle présentation en passant pour les autres collègues qui sont autour de la table. Ça a été vraiment stimulant et enrichissant. Richard qui propose qu'on pourrait peut-être même le faire en webinaire à tous et pas juste dans la communauté des après-cours. Parce que des fois, il y a des webinaires aussi qui sont présentés sur les après-cours. Mais je pense que c'est vraiment un beau sujet. On vient de passer quand même 35 minutes à en parler. Pour vous donner une idée, c'est à peu près le temps que vous aviez eu, je pense, pour notre journée pédagogique à la lettre. On a manqué de temps. On est tous restés sur notre fin. Ça prend vraiment une bonne arnie facilement. Pour nous, on s'est viré vers l'entreprise privée à cause d'une baisse de ratio en ISP. On se disait comment est-ce qu'on peut faire pour aller à la rencontre des gens qui normalement seraient dans nos classes. On a pensé à l'inverse de qu'ils sont embauchés à certains endroits. Comment est-ce qu'on peut aller répondre aux besoins tout de même qu'ils ont en étant déjà employés? C'est de là qu'il est parti. Oui, on pourrait se rendre disponible pour refaire un webinaire effectivement sur ce sujet-là. Ça pourrait être intéressant. La question initiale commence à faire longtemps, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent présenter un peu comment ça fonctionne dans ce stage dans leur milieu? Nous sommes collègues. Je sens ça. J'ai amené ma collègue aujourd'hui, Isabelle. Non, bien nous, c'est sensiblement un peu comme les autres. On a des stages qui sont vraiment avec nos élèves internes. Puis, on a aussi des enseignants qui sont toujours avec les élèves sur le plancher dans l'entreprise, soit communautaire ou soit privé aussi. Donc, ça ressemble vraiment. Puis, on utilise les carnets habituels d'observation. Ils ont toujours un sigle, soit associé, bien sûr, à un non spécialisé ou à un spécialisé. Puis, sinon, on utilise aussi un sigle de plus d'intégration et maintien aussi. Donc, on a des carnets pour chacun qu'on suit. Ce n'est pas tout regroupé, contrairement à vous. Je vais être curieuse, en tout cas, puis Isabelle aussi, sûrement qu'on va aller fouiner dans ce carnet-là qu'est-ce qu'il y a. Parce que peut-être que ça pourrait être pertinent justement de regrouper quand nos élèves sont en stage. Ça fait qu'on ira fouiner. Je ne sais pas, Isabelle, si tu avais d'autres choses pour compléter. Non, quand même, ça fait bien le tout. Je suis curieuse de voir comment ça a été regroupé aussi. Et j'avoue que ça m'a allumé un peu le compagnonnage dans le sens où moi, je suis dans une entreprise cinq jours de semaine à tous les matins. Et c'est vrai que moi, mes chefs d'équipe, ils ne savent pas comment interagir avec mes élèves en limitation. Quand je ne suis pas là l'après-midi, bien, l'élève, il faut qu'il fonctionne quand même parce que c'est son emploi. Ça fait que le matin, j'arrive et j'ai à reprendre souvent. Ça m'allume une lumière, là. donc, non, tu aurais bien fait notre tour, Nada. Je me lancée, bien, chez nous, ça ressemble beaucoup à ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Donc, c'est sûr, avec la pandémie, il y a eu des suivis téléphoniques plus. Certains enseignants préfèrent tout de même se déplacer en entreprise, dépendamment de ce type de clientèle, aussi des enjeux. Si on constate que c'est des personnes qui sont plus séloignées du travail, à ce moment-là, il y a une présence accrue. Chez nous, on a même l'opportunité. C'est aussi 1.5A qui est aditrié par enseignants. À moins que ce soit un petit groupe, on le calcule de façon différente, mais au besoin, avec accord de direction, on augmente le ratio de supervision si nécessaire pour vraiment s'ajuster aux besoins des élèves. Puis, on a une entente avec deux organismes, une entreprise d'insertion où l'enseignante passe toute la journée. C'est une ferme bio à échelle humaine. Donc, elle donne le cours 30-16 le matin en groupe puis ensuite, l'après-midi, elle se déplace sur les plateaux de travail. Il y a trois plateaux de travail à cet endroit-là et elle fait les supervisions à ce moment-là en parlant directement avec les élèves en les voyant en action avec les superviseurs. Puis, l'autre partenariat qu'on a fait depuis deux ans maintenant, c'est avec le Carrefour Jeunesse-Emploi de Laval et eux ont mis en place le visa destination emploi qui a été développé par Daniel Poulin, conseiller d'orientation et Mme Chartier qui est aux affluences de la mémoire et bonne. Je suis un petit peu mêlée parce qu'il y a des différents, mais elle aussi est dans une entreprise d'intégration puis dans le fond, le visa n'est pas nécessairement remis en éducation. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent autour de la table, le visa destination emploi? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? OK. Donc, c'est vraiment, dans le fond, c'est un peu une évaluation en milieu de travail qui se fait sur les plateaux dans lesquels, à la page gauche, c'est un peu comme le CV de l'élève. Donc, tout ce qui est développé sur le plateau de travail comme compétence, mais à droite, c'est vraiment l'évaluation en milieu de travail de son rendement, sa ponctualité qui est un outil, dans le fond, lorsqu'il va faire sa démarche d'emploi, qu'il va quitter l'entreprise d'instruction au bout de six mois, bien, qu'il puisse remettre ça aux futurs employeurs. Puis, ça donne une garantie, ça donne un plus pour les employeurs parce qu'ils ont gratuitement une évaluation d'employés à la disposition. Alors, il y a tout un processus en arrière de ça et parallèlement à ça, nous, on voit des années des CFMS ou des attestations locales de métiers non spécialisés. Et là, on a eu un travail avec l'organisme parce que c'est quand même des emplois très prônexes, enseignants ISP, intervenants par l'organisme communautaire, conseillères en emploi. Alors, on est encore en train de délimiter certains rôles de les clarifier après deux ans, mais essentiellement, la façon dont on est de négocier ça avec eux, c'est que nous, on s'occupe vraiment de la partie évaluation en entreprise. Donc, l'enseignante dispose d'un cinq ans grosso modo avec possibilité d'extension de besoins par élève pour aller faire deux fois une supervision en entreprise, une évaluation, une séance d'observation de trois heures par-dessus ça. Et tout ce qui est le suivi psychosocial est assuré à ce moment-là par l'intervenante du CGO. Donc, eux ont choisi, dernièrement, ils ont remané la formation. Le groupe, c'est un cinq semaines au début dans lequel nous, on va sigler le 30-30, puis ensuite, c'est cinq mois dans un stage pour lequel il y a un suivi et une diplomation. Je viens de mettre un lien qui est le résumé de Daniel Poulin pour Visa des stations-emplois. Donc, c'est trois pages qui t'écrit un petit peu d'où vient le camp de riz. Oui, on va le donner aux prochains collègues justement dans deux semaines. On va donner l'appelé là-dessus aussi. Effectivement. Oui, donc c'est vraiment une formation qui est donnée par le COC. Alors, un coup, vous avez la formation comme centre de service scolaire, vous avez un accès gratuit à tous les outils. Vous pouvez les utiliser comme vous voulez, les reproduire comme vous voulez en notant que la référence de M. Poulin et de Mme Chartier sont laissées. C'est vraiment intéressant. Donc, vous pouvez contacter l'ordre des conseillers d'orientation et vous aurez à ce moment-là plus d'informations à ce sujet-là. J'avais une prochaine question. Quels sont les aspects que vous trouvez les plus difficiles par rapport au stage? Est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent souvent que les élèves, en fait, est-ce qu'il y a des thèmes problématiques pour les élèves, donc des activités sur lesquelles vous devez revenir plus fréquemment que d'autres? Nadia? Moi, ce n'est pas un thème, mais ça me faisait réfléchir. C'est que cette année, on avait l'enjeu beaucoup des horaires atypiques. On a des élèves qui boulangent le pain à 4 heures du matin. bien, tu sais, aller le faire de la supervision de stage, c'est pas... L'enseignant, ça y tente pas trop, fait qu'on avait soulevé ça, fait que je ne sais pas s'il y en a d'autres qui vivent aussi ces situations-là puis comment vous le gérez. Parce que nous, c'est sûr qu'on souhaite que les enseignants aillent vraiment sur place à quelques moments clés pendant le stage de l'élève, surtout au début pour l'accompagner, mais aussi à des moments clés dans son parcours. Mais dans ces cas-là, c'était vraiment pas possible. Fait que là, c'est sûr qu'on a mis en place une petite procédure, mais je me disais, elle pourrait toujours être optimisée aussi, mais tu sais, dans le fond, c'est vraiment en partenariat. On nomme quelqu'un qui a aussi la grille à l'interne, tu sais, qui va devenir un peu, justement, c'est peut-être le superviseur sur place ou tout ça qui devient un peu l'acolyte, là, ou les yeux de l'enseignante et que là, après, on se fait des rencontres pour voir comment ça va et tout ça et remplir ce fameux carnet d'observation, là, mais c'est plus rendu, là, des rencontres, vraiment, tu sais, sur des heures, là, de l'enseignante. Je ne sais pas ailleurs, là, qu'est-ce qui se fait, mais c'est comme une autre question, mais à cause, c'était aussi une problématique en lien avec les stages. Ce n'était pas tant un thème qu'une situation, fait que s'il y en a qui avaient d'autres idées, aussi, là, qui avaient résolu, bien, ça serait bienvenu aussi, mais nous, c'était une problématique cette année. On l'a déjà vécu depuis plusieurs, le centre du Joliette, on a l'eau briquière qui fait, qui forme uniquement des élèves en entretien ménager. Donc, on a plein d'élèves dans plein de métiers, mais on a quand même une place qu'ils ont des groupes juste d'entretien ménager et, bien, l'entretien ménager, ça se fait énormément de nuit. Donc, en entrée de poste, bien, c'est énormément la nuit et là, bien, pendant longtemps, nos enseignants allaient sur les milieux de stages durant la nuit parce que ça se passait bien, mais depuis, ils ont eu des enfants alors qu'ils ont changé et là, donc ça fait maintenant trois ans qu'on refuse absolument les stages de nuit. On est d'accord que ça soit de soir, donc les élèves, les enseignants, ça va de soir, ils n'ont pas de problème, mais on a vraiment mis une hache sur tout ce qui était de nuit que pour l'instant, l'élève va être en formation de jour. Une fois qu'il va être en emploi, l'employeur va le droit de le placer de nuit, mais juste pour qu'il puisse avoir un suivi, bien, c'est ça, on a dû complètement arrêter. Pour les autres horaires atypiques de notre côté, quand on en a eu des boulangers, des aides participées et souvent, il terminait à 7h45, 8h, donc des fois, on allait le voir à la fin de son corps de travail et là, le superviseur était encore là, donc on était capable de s'arranger comme ça, mais c'est ça, donc c'est vraiment, on essaie de plus possible pour nos enseignants parce qu'une fois qu'ils ont des familles, la conciliation travail et vie privée est assez importante aussi, donc ça, voilà, ça c'est comment nous, on a fonctionné. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a vécu le même problème avec les horaires atypiques ou à l'extérieur des heures standards. Moi, j'ai juste une question parce que moi aussi, je vis ça, j'ai des étudiants qui font la nuit, fait que moi, je vais, mettons qu'ils commencent à 11h, je vais vers 10h30, puis l'élève, il accepte de rentrer une demi-heure plus tôt, sinon il finit à 6h le matin, je vais à 6h le matin, mais ce n'est pas gagnant parce qu'il s'endort puis c'est difficile, mais je me demandais comment c'est vécu par l'élève s'il fait son stage de jour puis qu'après ça, il travaille la nuit parce que nous, on travaille beaucoup sur le fait de dormir le jour puis tout, il y a beaucoup de compétences hautes de gestion de soi qui sont travaillées quand tu travailles la nuit parce qu'il y en a qui ont de la difficulté à s'adapter. Comment ça se passe quand le transfert se fait de jour à la nuit pendant le travail? J'imagine qu'il doit y avoir des abandons ou je ne sais pas. C'est ça, c'est variable. c'est très variable. Souvent, qu'est-ce qui s'est déjà vu, c'est que si l'employeur veut vraiment qu'il y ait un chiffre de nuit, dans ce cas-là, il faut que l'élève soit rémunéré et l'enseignant va faire un suivi téléphonique davantage avec le superviseur, mais ça cause toujours des problèmes parce qu'on n'est plus capable d'avoir la même vision de ce qui est fait et d'aller le voir parce que nous, nos enseignants, ils aiment bien aller le voir toujours dans le milieu. Mais c'est ça. Donc ça, il faut qu'il soit rémunéré et l'employeur dit, c'est bon, il va être de jour pour l'instant. Mais c'est ça, c'est toujours, il y a un point, pour le bien de l'élève, ça serait bien qu'il vive exactement la même situation que ce qu'il va vivre dans l'emploi. Donc, dans l'idéal, ça serait toujours de nuit, mais dans les faits, si on veut pouvoir l'accompagner avec le meilleur accompagnement, il faut que ça soit de jour parce que s'il y a un problème, il peut appeler automatiquement son enseignant et qu'il est capable de le contacter alors que la nuit, une urgence, il n'y a personne à qui appeler. Fait que le transfert, il se fait, il y a des gens que ça va bien et il y en a que ça va moins bien. OK. Oui. OK. C'est ça, on a été pour le... On y a réfléchi pendant, je pense, deux ans avant de prendre une décision et ça a été un sujet pendant longtemps. Puis à un moment, on avait des enseignantes qui commençaient à avoir peur à aller dans certains milieux la nuit. Donc, il y a comme... C'est ça, on n'a pas eu le choix de mettre complètement un arrêt là-dessus parce que côté sécurité, côté... C'est ça, il y avait plusieurs enjeux au final. OK. Oui, je comprends. Il y en a d'autres qui ont des milieux ou des métiers où soit que vous ne les acceptez pas à cause des horaires ou soit que vous êtes obligé de prendre des arrangements un peu particuliers. OK. Parce que c'est une question qui est pertinente. Vous savez aussi peut-être que j'ai travaillé longtemps en formation professionnelle et on avait cette problématique-là. Les élèves en vente, les samedis et les dimanches qu'ils veulent les avoir dans les boutiques, c'est là qu'il y a des clients. C'est pas le lundi matin quand il faut faire du placement de vêtements. Fait que là, il fallait trouver une façon de les superviser la fin de semaine. En formation professionnelle, ce qui est arrivé le plus souvent, c'est qu'on trouve un enseignant qui est d'accord pour deux ou trois fois par année se libérer les samedis et les dimanches puis récupérer des journées dans la semaine ou des choses du genre. Des fois le soir, parce que là aussi, il y a des métiers que c'est plus le soir ou comme vous l'avez nommé à quatre heures puis six heures du matin. Mais je me demandais dans le cadre de vos cours ISP, est-ce qu'il y a des métiers comme ça que vous avez juste dit bien ça, on ne l'offrira pas parce qu'on n'est pas capable d'avoir des gens pour les superviser? Est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place pour arriver à répondre à ces besoins-là? Je vais répondre de l'autre côté, mais souvent, les élèves, vu qu'ils sont à cinq jours, même ceux qui travaillent la fin de semaine, ils ont quand même des journées de semaine malgré tout. Donc, on n'est pas capable d'aller les voir les journées les plus occupées, mais on est capable de faire un suivi quand même pour les autres journées. Il y a aussi des élèves qui ont des horaires variables. Donc, nous, sur la feuille de présence, les enseignants marquent les heures qui ont été faites vraiment. Donc, de semaine en semaine, l'horaire des élèves change. Donc, ce qui permet que si quelqu'un a certaines fois des quarts de fin de semaine, mais d'autres semaines qu'il y a juste deux semaines, il n'y a pas trop de problèmes pour les suivis. Donc, c'est de notre côté. C'est vraiment une problématique en tout cas de faire fêter le monde du travail avec le monde de l'éducation, un horaire assez fixe puis des conventions assez serrées aussi. puis je sais qu'il y a des autres problématiques. Je me rappelle, il y avait des gens qui faisaient des supervisions de stage le samedi, mais s'il y avait besoin de quelque chose à l'école, l'école est fermée, il n'y a pas accès aux photocopières, il n'y a pas accès à son matériel, il n'y a pas oublié quelque chose à l'école le lendemain lundi. Ça fait que c'est une des problématiques que j'ai déjà vues, mais c'est pour ça que je me demandais s'il y avait des choses qui se font, mais ça ne semble pas être un problème tant généralisé. J'imagine qu'on a déjà assez d'autres métiers qui se font du lundi au vendredi pour que ça se passe bien en général, c'est ce que je comprends. Un silence très éloquant. Oui, Andréane? Nous, il y a peut-être juste dans nos AEP, justement, notre partenariat avec les services aux entreprises où est-ce que les enseignants sont amenés à travailler sous un horaire qui est différent, parce que c'est une question de financement, on ne peut pas être présent au même moment où nécessairement l'enseignant de l'AEP est là, donc ça fait en sorte que les contrats d'enseignement pour les enseignants ISP se font davantage en fin de journée et en soirée, mais de prime abord, l'enseignant qui signe ce contrat-là est au courant qu'il devra travailler sous un horaire qui est différent que celle des employés qui sont situés au centre Saint-Michel-sur-King. À la base, le contrat est fait en fonction d'eux, donc ça évite ce questionnement-là, mais en effet, c'est certain que j'ai déjà vécu un peu la même chose que toi, Julie, en supervision de stage. J'étais tout le temps de voir comment est-ce qu'on peut se rencontrer ou se prendre un moment. Je sais que ça m'est déjà arrivé de donner des moments de rencontre, de se dire, est-ce qu'on peut quand même se fixer un temps sous un moment où est-ce que vous n'êtes pas présent en emploi, mais qu'on se rencontre en plein après-midi pour faire un topo de 30 minutes du moins pour aller chercher l'information. C'est le genre de truc que j'ai déjà fait de mon côté. Là, je viens d'avoir une autre idée. Je sais que dans des situations comme ça aussi, ce que j'ai vu, c'est des gens qui disent, OK, mais là, tu vas faire un FaceTime et là, tu vas me montrer ton lieu de travail ou des choses du genre. Est-ce que la technologie présentement peut vous aider dans la supervision de stage? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui utilisent les technologies pour faire des visites de stage, pour aller plus loin que ce que le téléphone peut vous permettre? Oui, nous, au niveau de l'AFP, oui. Ça peut se faire aussi en acériculture. C'est beaucoup utilisé en acériculture. Puis, c'est ça. Il y a la caméra qui est là. Ils ont tout l'équipement pour le faire. Ils sont en mesure d'évaluer les compétences et tout ça. Oui. Merci, Annie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivent quelque chose de similaire? Ça, je peux que tu bouges la tête? Non? Non. OK. Nous, ici, on a eu une enseignante qui l'a fait pendant quelques semaines avec certains de ses élèves, mais ça demandait beaucoup de gestion. En fait, ce n'était pas tant l'élève qui se connectait que le milieu qui se connectait. Donc, ça demandait beaucoup d'organisation au final. Donc, ça n'a pas été une voie tant que ça, même si ça a été fait à quelques reprises. D'accord, les choses à développer, il n'y a pas encore un bon outil facile à utiliser. OK. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. On va peut-être, ça donne l'idée de l'utiliser, peut-être. Mais c'est ça, je sais qu'il y a de plus en plus de programmes de l'AFP où on dit à l'élève, tu as-tu l'Internet, es-tu capable de me faire un FaceTime et de me montrer ton milieu avec ton téléphone? C'est de plus en plus fréquent qu'ils ont le FaceTime. C'est rare qu'ils s'en servent pour ça. On sait qu'un téléphone, ça sert principalement à prendre des photos et envoyer des textes, mais on peut aussi parler aux gens avec ça. Ça va être intéressant des fois. Des fois, on leur montre des technologies qu'ils ne connaissent pas sur le téléphone. Ça sert aussi à parler à du monde. Mais bon. OK. OK. Bien, c'était une piste que je me demandais si ça avait été exploré. Est-ce que vous essayiez des choses, laissez-nous le savoir. C'est intéressant de voir ce qui pourrait se développer de ce côté-là peut-être. j'ai une question que je pourrais poser en fait à tout le monde, mais c'est juste pour voir qu'il y a quelques années à la QFGA, quand j'avais été, un enseignant à cet en-bain, un enseignant disait que lui, l'école fournissait un téléphone pour les suivis avec les élèves, donc ils avaient leur propre téléphone pour les suivis. Nous, au Centre Mujoliette, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il y en a entre vous où vous êtes dans cette situation-là ou dans cette problématique-là que vous n'en avez pas des enseignants à part? J'ai Sarah qui a l'air de dire quelque chose. Nous, on avait trois ou quatre téléphones dans notre organisation qui ne savaient pas l'issue de stage, mais je sais qu'il y a des enseignants qui préfèrent carrément donner leurs numéros personnels puis même qui sont couverts à se faire appeler à six ans le soir au besoin, qui ont vraiment le souci d'être présents pour les élèves, même si en dehors des heures normales de travail. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas rencontré de problématiques, mais si ça reste que ça, c'est personnel à chacun des enseignants, on ne l'oblige pas nécessairement. On avait, c'est-à-dire, trois ou quatre téléphones qui étaient pour les supervisions, payés par l'organisation. Puis une des façons aussi, c'est d'avoir un compte Messenger qui est différent d'une autre. Moi, je fonctionne beaucoup avec mes élèves en suivi, pas nécessairement en stage, mais en suivi psychosocial. Puis moi, c'est Messenger camera, je veux dire que tu as un iPhone ou pas, Android, c'est la façon, tu veux me parler, tu veux me voir. Ça fait que ça, je trouve ça très, sonne pas dans le sens que tel message, tu le prends quand t'es prêt. C'est peut-être moins le prenant peut-être que d'avoir un téléphone sur ton téléphone à toi ou un téléphone dédié. Fait que tu t'ouvres un compte. Moi, c'est le même compte parce que je n'ai pas beaucoup d'amis, moi, sur Facebook Messenger. Je trouve ça un peu lourd à gérer, mais pour les élèves, moi, ça rentre puis c'est très, très pratique. C'est multi-platformes, tu peux le regarder sur un ordi, tu peux le regarder sur un iPad, tu peux le regarder sur un téléphone. Fait que c'est intéressant. Isabelle? J'ai découvert récemment aussi, pour ceux qui utilisent la suite Office 365, il y a l'application Yammer qui se trouve être un Facebook, mais professionnel où tu invites tes élèves. J'ai découvert ça vraiment récemment. Je suis en train de voir tous les pours et les comptes, mais ça me semble super intéressant. Au lieu d'ouvrir un compte Facebook ou un Messenger, on peut se connecter partout aussi. Puis c'est vraiment relié au SharePoint, aux communautés. Donc, on peut vraiment jouer une communauté ISP d'apprentissage avec les élèves qui ont les mêmes difficultés puis qui peuvent partager. Il y a un mur des publications. C'est les mêmes, ça s'appelle Yammer, Y-A-M-M-E-R. Donc, c'est juste ça que je voulais mentionner. Non, mais merci de le mentionner. Je sais aussi que... Il y a Teams aussi, dans la même veine, il y a Teams aussi sur Office qui est quand l'adresse courriel, et rentre chez nous. Bien, il y a accès à Teams et on est capable instantanément de se parler, caméra, puis c'est très, très, très... Oui. Et dans la suite Google, il y a Chat qui permet aussi de le faire. Donc, il y a Classroom, oui, on peut faire des publications sur le mur, mais il y a Chat pour envoyer des messages juste à l'enseignant ou faire des petites équipes. Donc, il y a quand même plusieurs solutions. Je me permets d'ajouter aussi, j'avais une enseignante qui, au début, trouvait ça le fun d'avoir les textos des élèves. Après ça, c'était son numéro de téléphone qui était problématique. On avait découvert un service qui s'appelle Texte Plus, qui est une application qu'on peut installer sur un iPhone ou sur un Android qui, la compagnie, nous fournit un numéro temporairement, le temps qu'on en a besoin. Si on ne s'en sert pas, je pense, pendant trois mois, on le perd. Et vous associer un numéro que vous pouvez donner aux élèves. Puis quand vous ouvrez l'application, vous recevez le texto puis la notification en temps réel si vous ne voulez pas vous faire déranger ou fermer l'application. Richard a mis le lien dans la discussion, mais aussi mis quelque chose de très intéressant que je ne voulais pas qu'on échappe un peu plus tôt. Pour tous ces outils-là, les récits FGA peuvent vous accompagner. Il y a plein de formations existantes pour ces choses-là. Il ne faudrait pas hésiter d'appeler vos récits dans vos régions à FGA pour leur demander « J'ai besoin de parler à des élèves à distance. Est-ce que je peux leur parler en temps réel? Est-ce que je peux les texter? Est-ce qu'il y a des outils? » Sûrement qu'ils pourraient vous présenter des choses avec ça. Donc, c'est gratuit pour les textos, mais il y a des coûts pour les appels. Les jeunes d'aujourd'hui, le texto est suffisant souvent. C'est pour ça que Texte Plus a été vraiment utilisé beaucoup, nous autres, avec les élèves à l'extérieur. Puis, j'ai retenu aussi qu'il y a des gens qui avaient nommé à la KFGA. C'est une association dont on a vaguement entendu parler, qui font des congrès où il y a des présentations vraiment pertinentes, puis ils ont un congrès qui s'en vient dans un mois. Fait que j'espère qu'on va vous y retrouver. Fait que je le glisse, il est déjà 11 heures. Fait que je me dépêche à glisser avant qu'on termine. Il est déjà 11 heures. On voulait aussi qu'Annie nous parle un petit peu, mais le temps est passé vraiment vite aujourd'hui. Mais on a Annie quand même qui va faire une présentation aussi à la KFGA en compagnie de plusieurs collègues. Oui, tu nous en parles un peu quand même. Est-ce que vous voulez que j'en parle une petite minute? Une petite minute, oui. Une petite minute, d'accord. Donc, ça va être un atelier qui va porter un peu sur ce qu'on a développé depuis, avec la mesure Accroche-toi, qui est là depuis, je pense, 2018-2019 ou 2019-20. Et l'intention de la direction, c'était de développer quelque chose qui pouvait, oui, donner des ordres de plus pour accompagner les élèves, mettre des structures en place plus efficaces. Mais on a développé sept coffrets, six coffrets qui portent sur les saines habitudes de vie, sur le bloc-notes qu'on retrouve sur Office. Donc, c'est vraiment comme des cartables physiques. Il y en a un sur l'alimentation, un sur les saines habitudes de l'hygiène de vie, la persévérance scolaire, un sur le stress et l'anxiété qui est peu comme ça, un sur l'estime, tout ce qui est estime, confiance, affirmation de soi, un sur l'intelligence émotionnelle. Et le dernier, c'est les élèves à besoins particuliers. Ça, on ouvre, c'est vraiment comme un cartable, on va vous le partager, on va vous le montrer. Le but, c'était de répertorier des choses qui existent, que tout le monde, plusieurs personnes connaissent, mais on n'avait pas d'endroits communs. Donc, on a répertorié ces choses-là. On a créé aussi du matériel. Des fois, il y a des présentations pour le EVR 50001. Il y a une présentation qui est là, que les enseignants nous ont demandé. Il y en a beaucoup dans l'hygiène de vie, persévérance scolaire sur les écrans, des reportages, des questionnaires en ligne qui existent. J'ai un PowerPoint que je vais finir prochainement sur les écrans aussi. Ça fait que ce matériel-là va vous être présenté. Et le bloc-notes, notre CP, pour ceux qui sont intéressés, va pouvoir vous partager ces six sections-là que vous allez pouvoir repartir avec ça puis le mettre à votre image, enlever, ajouter des affaires, tout ce que vous voulez. Ça fait que ça va être un atelier qui n'est pas très long. C'est une heure trente. Une heure, c'est-à-dire. Mais après ça, ça va être de vous l'approprier puis d'être capable de fouiller là-dedans. Voilà. Merci beaucoup. Donc, sur ces... Sur ces dernières pointes vers la QFGA, donc ces derniers rappels. Non, mais je pense que c'est bien quand même d'en parler. Ça reste que c'est un des beaux endroits pour partager. Donc, oui, on peut le faire lors des après-cours, mais lorsqu'on veut avoir un sujet précis, bien, les ateliers de la QFGA sont toujours parfaits. Donc, nous, ça fait le tour de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, il va nous en rester une qui est le 5 mai, comme j'ai dit au début. Donc, ça va être la dernière de l'année. Je n'ai pas encore décidé quel va être le sujet. C'est certain, aujourd'hui, on a parlé beaucoup des stages, mais on n'a pas autant parlé finalement de la fois aux questions. Donc, on va peut-être regarder si on se garde du temps pour ça. Mais voilà. Donc, je vais vous envoyer probablement encore un sondage un peu avant le prochain atelier pour vous préparer et en même temps me donner des pistes pour l'animation. Donc, sur ça, je vais vous souhaiter une belle journée, un beau jeudi. Sûrement un beau vendredi aussi, je vous le souhaite. En tout cas, la température va être belle, c'est ce qu'on annonce. Puis, vous avez nous coordonné aussi par la liste de présence. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des idées pour la prochaine rencontre du mois de mai. Toujours intéressé de s'assurer qu'on répond à des besoins et à des sujets qui vous intéressent. Donc, on espère d'avoir de vos nouvelles. On vous souhaite de profiter du beau temps, du pré-temps. Puis, on se revoit au mois de mai. Sous-titrage ST' 501